oui salut les gars c'est encore moi il ya un autre sujet que je voulais qu'on parle dont on parle c'est à propos des français là vous savez si les français là les militaires français là se quittent pas la côte d'ivoire on n'est pas on n'est pas un pays libre ça c'est la vérité on n'est pas un pays libre parce que dans l'histoire des états unis la grande bretagne qui a colonisé l'amérique là ils ont fait la guerre mais la grande bretagne est partie parce que la dernière guerre l'amérique a vaincu la grande bretagne et la grande bretagne est rentrée ils n'ont plus jamais resté ils ont gâté le white house c'est à dire la maison blanche ils ont gâté ça avant de partir ils sont partis pour de bon et l'amérique s'est prise en compte aujourd'hui voilà vous avez vu l'amérique se positionner au dessus du monde les français là il faut qu'ils quittent chez nous les comment on appelle les militaires français surtout les militaires français parce qu'il n'y a plus de raison pour que une base militaire française soit en côte d'ivoire jusqu'à ce jour mais on parle de l'indépendance depuis 60 mais que nous on n'a pas d'indépendance tant que les militaires français là sont basés à Portboué bima là c'est eux là qui créent tous les isanis de la Côte d'ivoire c'est les gars là parce que tant que les militaires sont là on n'est pas libre je vous garantis j'ai parlé à un expert ici on est assis je peux pas montrer sa photo on est assis un expert du State Department on a assis et puis on a parlé du monde tant que les militaires là ils sont chez nous on n'est pas libre parce que si nous on dort la nuit là c'est eux là qui prennent leurs avions pour aller surveiller pas surveiller mais pour aller où ils veulent en Côte d'ivoire ils savent où sont nos minerais ils savent tout ce qui est en Côte d'ivoire ils savent ça et ils s'en vont les prendre avec tout qui est en toute guétude sans même sans même un petit problème et puis ils envoient ça en France c'est ce qu'ils font si on veut faire notre politique là c'est eux qui nous mélangent les pédales c'est eux qui nous mélangent les pédales tant qu'ils sont en Côte d'ivoire là on sera pas on sera jamais en paix il faut que les militaires n'ont quitté là moi je ne parle pas de se lever contre quelqu'un non non mon message là il faut bien écouter c'est pas pour exciter quelqu'un à faire quoi que ce soit moi je ne veux pas être quelqu'un qui excite les gens non 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 mon message là c'est pour vous informer c'est pour vous informer ce que vous ne savez pas voilà parce que je parle ici beaucoup à les politiciens aux états unis ici je parle à les militaires je parle à beaucoup de gens les gens ils m'enseignent beaucoup de choses voilà donc c'est pour vous informer mais je ne vous pousse pas à faire quoi que ce soit contre qui que ce soit voilà c'est pour que vous soyez au courant que tant que les ministères là ils sont là les militaires français on n'est pas libre la Côte d'ivoire n'est pas libre la Côte d'ivoire ne sera jamais libre tant que la base la base militaire française est en Côte d'ivoire ça c'est la vérité aussi il y a deux choses qu'il faut qu'on fasse il faut qu'on contrôle notre économie et il faut qu'on dirige notre politique les deux choses là c'est très important dans un pays pour qu'un pays même là se développe il faut que on dirige notre politique nous mêmes et il faut qu'on contrôle notre économie ouais les français c'est eux qui contrôlent l'économie de la Côte d'ivoire parce que les billets des banques les francs français français voilà c'est fabriqué en France non et d'abord une petite un petit calcul terre à terre l'usine qu'ils ont mis en France là ça emploie qui ça emploie pas des ivoiriens c'est des français donc ça donne du travail aux français d'abord là ceux qui fabriquent l'argent ils travaillent on les paye vous voyez et maintenant nous on va déposer notre 65% de notre GDP c'est à dire grand gross product national product c'est cela on va déposer on va déposer dans leur banque et c'est sûr cela ils manipulent et puis mais il y a trop de choses je suis pas un économiste mais c'est on en a marre de tout ça voilà je n'ai rien à expliquer techniquement moi je suis pas un économiste mais seulement ils n'ont qu'à ils n'ont qu'à enlever leur bima là leur militaire là en Côte d'ivoire et puis on va faire nous même vous pouvez boigny avait construit je crois à côté de la bc à haut là il y avait eu un imbeu qui l'avait construit parce qu'il y a un moment où vous voulez qu'on fasse nous même notre monnaie moi j'étais là j'étais là ça là je peux pas je n'ai pas dit qu'on m'a dit mais j'étais là donc après bon je sais pas quel discours américain qu'est-ce qu'ils ont eu dans l'obscurité avec les français et puis bon ça a échoué mais il faut que nous même là on est nos machines pour fabriquer notre propre argent en Côte d'ivoire comme ça on va embaucher les ivoiriens et ils vont travailler et puis on va garder notre 65% là qu'on déposait dans les banques françaises là on va garder ça en Côte d'ivoire ça va créer ça va créer la richesse et puis ça va donner du travail aux ivoiriens voilà c'est deux choses là Alassane n'a qu'à leur dire pour faire ça il n'a qu'à faire ça en tout cas parce qu'en réalité Alassane leur a déjà donné les 10 ans que les français à lui ont donné c'est fini donc normalement moi même réellement je voulais croiser le président Alassane pour lui parler parce que c'est ça c'est la vérité qui est là les gars t'ont supporté ok ils t'ont mis là c'est deux mandats c'est fini c'est fini le mandat qui est là là c'est que tu as pris là ça devait être consacré aux ivoiriens et à la Côte d'ivoire normalement même ça devra pour être pour la Côte d'ivoire et les ivoiriens créer maintenant le boulot mettre les ivoiriens au travail entraîner les ivoiriens dans des travails arranger les universités et puis bon améliorer les hôpitaux comme ça si tu vas bien sortir par une bonne porte on dit ah le monsieur est en train de revenir il a commencé à bien faire mais construire deux ponts trois ponts ça sert à rien ça sert à rien ça ne veut rien dire tant que les gens qui vont marcher sur le pont là ils ont faim vous voyez les gens qui marchent sur le pont là qui vont traverser le pont là ils ont faim ils ne mangent pas ils ont faim ils ne peuvent pas se soigner ils ne peuvent pas trouver du travail ils vont aller se tuer dans la mer méditerranée là bas pour aller rentrer dans des pays comme l'Italie et puis on leur donne même pas un toit pour dormir ils vont ils vont ils vont ils vont se tuer sur la méditerranée les salopards des libyens là vont les maltraiter et puis bon c'est ils vont ils vont mais c'est pas la peine comment ça un homme est né une fois il meurt une fois une fois tu meurs là tu es la poussière tu n'es rien si 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 c'était là si tu viens là il faut faire ce que tu as à faire tu as tout donné aux français c'est le moment de s'occuper des ivoiriens à mon avis moi à mon humble avis c'est le moment de s'occuper réellement des ivoiriens tels les ivoiriens au cas arrêter de traverser la méditerranée de mourir dans l'eau pour aller dans les pays des des salopards des pays là où les gens les maltraitent écoutez occupez vous de votre pays là vous dites que vous êtes ivoirien mais faites comme les faites comme un ivoirien allez-y à yopougon à des choses là bas parler aux ivoiriens puis bon allez créer des centres de où les gens vont faire leur entraînement tout du tout et tout des boulots et puis bon des petits centres techniques là pour pouvoir travailler un peu mais les enfants sont versés à des diplômes encore d'ivoire puis il n'y a rien du tout il n'y a rien 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 tout ce que vous avez dit c'est faux on va multiplier les idées des universités on va faire ceci on va faire mais tout cela c'est faux mais moi tout ça ça me regarde pas actuellement là où nous sommes arrivés là il faut que tu dises aux français à de te laisser tranquille voilà moi mon point là c'est ça parce que dans la vie aussi quand quelqu'un t'a aidé il t'a fait quelque chose là que tu lui as remboursé ce qu'il t'a fait là mais tu lui dis mais écoutez i don't owe you anything no more et c'est ça on voit ça dans les films là i owe you one i don't owe you nothing no more c'est à dire je te dois mais je ne dois plus je t'ai payé il faut te rappeler ce que je t'ai fait là tu me dois oui je vais te payer et si tu payes tu as fini moi je crois que tu as tout donné aux français à mon avis tout ce qu'ils ont demandé là tu leur as tout donné sarkozy a sa fausse tête là tu leur as tout donné c'est le moment de t'occuper des ivoiriens et de la côte d'ivoire si tu veux continuer si tu veux continuer si tu veux bien continuer c'est le moment de donner aux ivoirien de faire pour les ivoirien parce que ça sert à rien de s'occuper de ces gens là toujours toujours et puis nos frères et soeurs sont en train de mourir tous les jours tous les jours on nous appelle ici pour l'enterrer ici on en a mal d'enterrer les gens on en a mal d'enterrer les gens ça veut dit quoi ça ça veut dire quoi c'est nous qui allons toujours entier 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 c'est quoi et puis on a un pays pour les étrangers qui ont pris tout et puis on n'a pas droit même à la parole dans notre propre pays les ivoirien n'ont pas droit à la parole ça c'est qu'elle a fait ça nous on vit à l'étranger mais quand même les gens nous regardent comme les étrangers mais nous respectent ils nous respectent et ils savent qu'on est des étrangers ils nous donnent tout ce qu'on veut mais on les reste parce qu'on respecte leurs lois ils nous respectent aussi comment ça dans le gouvernement les ministères là tous ah mais dis donc les faux ministres là mais moi je n'ai pas envie de parler des ministres là ce sont des gens le gros employeur de la côte d'ivoire c'est fonction publique c'est le gouvernement donc si le gouvernement ne t'emploie pas tu n'es pas maître là instituteur ou professeur ou policier là tu n'as pas de boulot le bon bon boulot là c'est les français qui prennent ça en cours d'ivoire allez-y dans les directions générales là dans les directions là allez-y dans les grandes compagnies là tu vas arriver en france tu peux même pas voir un ivoirien même à côté d'eux-mêmes pour faire quelque chose un petit quelque chose jamais jamais un ivoirien n'a même pas droit à être directeur général dans un pays francophone mais dans un pays en france là bas moi je n'ai jamais vu un ivoirien qui est grand là bas ils viennent chez nous ils sont là à faire la tête tous les jours tous les jours comme celui qui dorme à cocodil aux deux plateaux quand nous on était là bas là quand tu vas tu vas tu vas à cocodil aux deux plateaux c'est les français et puis nous on dort à à bobo dans notre propre pays dans notre propre pays et nous on dort et puis un il dort dans les luxe là et puis nous on dit mais vous croyez que nous on n'a pas de gros luxe vous êtes malade mais vous êtes malade donc tout cela il faut qu'on fabrique notre argent nous même il faut que les militaires français quittent notre pays et on va se libérer une fois pour toutes parce que si ça là ça est là toujours là ça sera difficile ça sera très difficile pour nous parce que les militaires là c'est eux qui manigancent tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire c'est eux à un moment donné ils ont été accompagnés par l'ONU des fausses résolutions de l'ONU ils viennent magouiller dans l'or mais c'est des magouillants ces gens-là ils viennent marmailler et puis ils mentent en plus oui l'ONU nous donne des résolutions on dit de ne pas faire mais c'est tout ça là c'est du mensonge tout ça là c'est du tête du mensonge tout ça là c'est du mensonge les journalistes là ce sont des matins ils sont là matins matins on ne sait pas comment ils vivent mais ils mentent ils mentent comme ils respirent tout ce qu'ils disent sur les réseaux là sur les télévisions et autres tout ça là c'est faux ils ont dit récemment que les maliens ils sont en train de tuer les maliens les militaires maliens tout ça là c'est fou c'est fou c'est des menteurs parce que ce sont des militaires à col blanc ce sont des terroristes à col blanc c'est fort que les journalistes français sont là mentis à tout moment nous on les connaît ici on les appelle les médias d'état ici aux états unis on les appelle les médias d'état ce sont des menteurs les madame foco là je sais ils ont affaire à moi cette fois ci ils ont affaire à moi je vais leur parler ce que on ne leur dit pas là je vais leur dire ça c'est à cause ça j'ai duré en amérique et maintenant je me déchaîne je vais leur parler eux ou moi là on a qu'à s'affronter moi je vais leur dire ce qui est vrai ce que j'ai appris là je vais leur dire que ce qu'ils ont fait en côte d'ivoire pendant des centaines d'années c'est du faux rien que du faux ça nous habite allez au revoir allez les amis bye je ne vous ai pas dit d'aller faire quoi que ce soit mais informer écrivez écrivez seulement c'est la vérité bye bye on on